Mon style de cinéma préféré, c'est celui-là. Tu ris, tu pleures, t'es ému et tu te dis « On m'a raconté un vrai truc sur mon époque. » 300 heures de travaux d'intérêt général. Ça va, je sors bien. Dans une maison de retraite. Franchement, je préfère la prison. Vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite ? Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles. Je dois les aider. J'ai un très bon ami à moi, un de mes meilleurs amis qui a travaillé dans un EHPAD pendant trois ans et qui a commencé à me raconter tout un tas d'anecdotes sur les maisons de retraite. Et c'était assez passionnant, je dois dire. Il y avait des histoires aussi drôles qu'émouvantes. Et je me suis dit, il y a vraiment un film à faire avec ça. Et puis ensuite, je me suis aussi beaucoup inspiré de faits divers que j'ai lus. Quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au sujet, j'ai réalisé qu'il y a tout un tas de faits divers qui existaient à ce sujet. Et puis, il y a aussi pas mal d'inspiration de mes propres grands-parents. Moi, j'ai été en partie élu par mes grands-parents. C'est des gens qui m'ont beaucoup appris, beaucoup inspiré aussi. Donc voilà, en gros, toutes les idées sont mélangées et voilà d'où vient le film. C'est passionnant, c'est la première fois que je porte un projet à ce point, quoi. À bras de corps, que je me suis battu matin, soir, midi, chaque minute, chaque heure pour que ce projet existe. Et c'est une fleur qui pousse dans le bitume. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Là, c'est Alfred de Gonzague. Et lui, il a Alzheimer. Alfred, enchanté, Milan. Moi, j'adore voir les films où je me marre et en même temps, je suis ému et en même temps, je comprends des choses et en même temps, je me dis, mais ce n'est pas de la science-fiction. En plus, c'est vrai, là, ce qu'on me raconte. Ça s'appelle vivre des émotions, quoi. Pour moi, c'est ça, les grands films de cinéma. Et en tout cas, c'est mes goûts à moi. J'aime les comédies qui ont du fond, qui ont un fond social, humain, politique, et qui ont du fond. Si on ne retire pas le profit et l'argent d'entreprises qui concernent la santé et le bien-être des vieux, le problème se reposera. Le sujet m'interpellait à plein titre parce que moi, je n'ai pas voulu mettre ma mère en mise en retraite. Et on me l'a beaucoup approchée. C'est l'histoire qui m'a au départ interpellée. La mise en retraite, pour moi, ce n'était pas pensable. Et moi, jusqu'à maintenant, je dis, je n'ai pas envie d'aller à mise en retraite. Ce sont des gens civilisés qui gardent leur vie. Il ne faut pas séparer en catégorie les vieux, les moyens, les jeunes. Ça ne marche pas comme ça. C'est un continuum. C'est la vie. Je trouve que Kev a une très bonne idée de mettre ce sujet sur le tapis et une chance aussi formidable de ce que ça se télescope avec la réalité. Ça fait des années qu'on ne va pas gratter le dos. J'essaie d'arrêter ! Moi, c'est Alfred. Mais quel con, celui-là ! Ma mère ! Mais je vous entends, hein ! Il ne manquerait plus qu'il soit sourd, ma grande. Quand vous regardez des films, quand vous avez 10, 15, 20 ans, forcément, vous croisez au moins une fois ou deux tous les acteurs qui m'entourent. C'est une pléiade d'acteurs, comme disent les journalistes, qui m'entourent dans ce film. mais c'est évidemment fascinant de travailler avec eux, bien sûr. C'est extraordinaire puisque tu tournes avec des acteurs et des actrices qui ont une expérience de dingue. Et quand tu as une expérience de dingue, tu n'as qu'une chose à faire, c'est transmettre. Je joue un personnage qui apprend à leur côté et je suis un acteur qui a forcément appris à leur côté, évidemment. Quand ce sont des rôles qui sont dans des comédies de bonne alloi, des comédies bien ficelées, bien construites, avec un metteur en scène sympathique et qui a du métier, qu'on s'aperçoit de la distribution qu'il y a autour de vous aussi, on est gâté. Mon rôle me plaisait. Un comédien, vous savez, c'est quelqu'un qui diffuse et qui communique, qui reçoit un émetteur et un récepteur. Alors quand il y a de quoi, dès que les gens sont en situation qui sont sincères dans ce qu'ils jouent, il est facile de communiquer, d'échanger et de renvoyer la balle. Effectivement, en plus, ce rôle a été écrit sur mesure pour moi. L'histoire me plaisait aussi, m'interpellait. Je ne m'étais jamais imaginé travailler avec tous ces gens que j'ai admirés depuis que je suis arrivée dans le monde du cinéma. Donc j'étais ravie, la vie, vraiment. Comme il a déjà écrit avec les spécificités de chacun, il a bien dirigé tout le monde. Et ça s'est merveilleusement bien passé. Je vous revaudrai ça. Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour. Tu sais qu'il est le plus gros de force, ta douleur, là. Il n'y a pas de super-héros sans bâme en sombre. On s'était rencontrés déjà à la 2. On avait bien matché tout de suite, on s'était très bien entendu. C'est quelqu'un qui a ce naturel, cette bonhomie incroyable. Et moi, je matche bien avec les gens vrais. C'est un mec vrai, franchement. Et donc on s'est hyper bien entendu. Et puis ensuite, on s'est dit qu'on se referait un truc ensemble à de ces jours. Et puis quand ce film est arrivé, ce rôle est arrivé, c'était parfait. C'était parfait pour se retrouver, pour vivre un vrai du haut de cinéma, finalement. La salle de cinéma est un endroit idéal pour voir des films. On est dans le noir, tout le monde regarde la même chose, on est en silence, on peut avaler ce qu'on vous présente, c'est un endroit idéal pour faire des films. Et puis la télé, c'est très bien aussi, je n'ai rien contre la télé, au contraire, j'en fais aussi. Mais le cinéma, c'est le cinéma. Voir ce film-là avec du monde, c'est très important. Et ça raconte des choses importantes, des choses graves sur le tour de la comédie. Pendant toute la période du Covid, on a eu une proposition d'achat par des plateformes de ce film, qu'on a refusé, alors que c'était des propositions plutôt très cool. Mais on a refusé parce que c'est un film de cinéma. Pour moi, c'était important de revenir au cinéma avec celui-là. C'est hyper important sur les comédies, quand tu entends des gens se marrer dans la salle, tu as envie de te marrer, c'est logique. C'est humain même. Et puis partager du rire, partager des émotions avec des gens en salle de cinéma, c'est quand même inégalable, on va pas se mentir. Vous êtes qui ? Madonna. Un, deux, et deux ! Ouais, non, laissez tomber. Sous-titrage Société Radio-Canada